Ici sur le stand Pretec, qui vous souvenez, elle fait des sensations assez vite avec les cartons backpages de 100 gigas et celles de la puissance d'identité. On trouve des clés USB d'un goût plus que moyen. Puis on tombe dans les clés USB qui sont déjà un petit peu plus sympas avec un design original, on va dire. Et après on va tomber dans le bijou clé USB qui là va commencer à être plus intéressant. Qui ravira l'équiquette amatrice de ce genre de babiole j'allais dire, mais vous ne voyez pas là un jugement négatif. Donc des produits à base de clés USB qui sont parfois plaqués platine avec des petits diamants d'ircanium, des choses comme ça. Donc c'est pas dégueu du tout, c'est pas mal. On va retomber dans les clés USB d'un goût relativement douteux. Pour retomber dans des produits qui sont masculins, qui ont un peu plus plaisir à voir, en tout cas pour moi. Les portes clés USB, donc ronds, ça c'est original. Le stylo USB, c'est pas bête avec sa recherche pour écrire. Et puis des espèces de trucs là, on sait qu'il y a de USB dedans. C'est des concept design, on ne sait pas trop à quoi ça ressemble, ce qu'ils ont voulu faire. C'est assez bizarre. Et puis là, des clés USB sécurisées.